La procréation Pour la première fois, nous avons ici un médecin chinois, un spécialiste en la matière, qui va répondre bien sûr à toutes vos préoccupations sur la prostate. Aujourd'hui, dans Entre Nous, vous saurez tout sur la prostate. Causes, symptômes et traitements disponibles. Morino, Eugène et André nous livrent leur expérience malheureuse avec l'une des maladies les plus graves qui se cachent dans la prostate. Enfin, moi, je n'ai pas peur parce que je me suis préparé en conséquence. Je parlais avec les docteurs. On était en train de blaguer pendant qu'ils étaient en train d'enlever ces monstres-là qui s'est installé. Je n'ai rien senti. Au fait, c'est quoi la prostate ? Nous avons baladé nos caméras dans la ville de Kinshasa. Découvrez vos réponses. Elles sont étonnantes. Il y a des maladies qui se cachent dans la ville de Kinshasa. C'est une maladie qui a trait aux hommes. Ce sont les hommes qui souffrent plus. de cette maladie. Donc, pour plus de détails, ce sont des médecins, des biologistes qui peuvent vous expliquer. Bon, il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base de cette maladie, notamment les rapports sexuels abusifs. Il y a certaines personnes qui en font trop... Ça peut être la ligne de cause qui provoque cette maladie. La prostate est une maladie qui est souvent causée par des microbes inanimés qui dérangent l'organisme humain. Par exemple, contre de mauvaises contaminations, soit des processions délactuelles, soit d'environnement, l'homme a mesure de trouver la prostate. C'est au moins l'idée que j'en ai sur ça. Nous commençons cette émission comme d'habitude avec un éclairage très important sur ce sujet pour balayer les doutes que vous avez découvert à travers ce micro-balladeur. Voici un élément que nous avons fait pour essayer de circonscrire le sujet d'aujourd'hui. Regardons. La prostate est un organe exclusivement masculin qui se développe à partir de la puberté. C'est une petite glande de la taille d'une châtaigne qui est située juste en dessous de la vessie. Elle entoure le canal de l'urètre par où s'écoule l'urine au moment de la mixtion. La prostate, messieurs, joue un rôle essentiel dans la continence, la reproduction et l'activité sexuelle. A toute heure du jour et de la nuit, les testicules produisent des spermatozoïdes qui sont véhiculés par des canaux ou les appels différents jusqu'aux vésicules séminales situées derrière la prostate. Comme il y a deux testicules, il y a deux canaux différents et deux vésicules séminales mais une seule prostate. Pendant l'érection, la prostate se gonfle de ses propres sécrétions, du liquide et des vésicules séminales et des spermatozoïdes. Le tout constitue le sperme. Au moment de l'éjaculation, la prostate se contracte et propulse le sperme par le canal éjaculateur dans l'urètre jusqu'à la sortie. La prostate peut être le siège de différentes maladies, certaines sont silencieuses et ne sont détectables qu'aux touchés rectales. C'est un examen indolore qui est recommandé à partir de 50 ans. Oui, c'est une maladie qui touche presque tous les hommes à partir d'un certain âge. Vous en saurez plus dans cette émission. Plusieurs témoins. Comme d'habitude, je commence à cet extrême gauche où se trouve un grand champion, un ancien champion du cyclisme de notre pays. Il fut champion pour ceux qui d'entre vous sont trop, trop jeunes. Il fut champion de la République démocratique du commun en 1970. Papa Morino, bonjour. Comment allez-vous ? Je vous donne votre micro. Comment allez-vous ? Je vais très bien. On vous découvre. Les gens vous découvrent à l'instant. Vous avez un peu vieilli mais votre mine n'a pas changé. Vous êtes toujours aussi beau. Parce que je suis bien soigné. Vous êtes bien soigné. Alors, vous avez 67 ans. Vous êtes père de 7 enfants. Oui. Marié. Oui. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez connu une opération de la prostate. Oui. C'est à quel âge et comment est-ce que vous avez eu les premiers symptômes de la prostate ? Bon, les premiers symptômes, c'était au mois de mars. mois de mars de l'année 12, j'ai commencé à retenir difficilement mes urines. Et mon fils m'a dit bon, il faut aller faire un peu un examen de la prostate. Je suis allé voir un médecin. Effectivement, on a constaté que c'était la prostate. et quand j'ai entendu parler du docteur Gao, je me suis précipité là-bas pour le voir. J'ai trouvé le docteur Capia qui m'a examiné et qui m'a dit que, par exemple, Renaud, effectivement, vous avez la prostate qui est assez élevée. C'est-à-dire c'était quoi ? C'est-à-dire que c'est... Le volume. Ça brûle, oui. Ça brûle le volume, oui. Et il faut passer à l'opération. À part les difficultés que vous aviez à uriner, est-ce que vous aviez ressenti autre chose en ce moment-là ? Non, 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 rien du tout. Rien du tout. Bon, d'après le dire, c'est ce qui était un peu dangereux parce que ça risquait brusquement comme ça de bloquer mes urines et je pouvais vraiment avoir très, très, très mal. Alors que je n'ai rien senti. Ça ne vous gêne pas dans vos activités sportives parce que vous êtes resté en vous camp sportif ? Oui, pendant 11 ans. Non, très bien. À côté de vous, Eugène, bonjour Eugène, comment ça va ? Ça va, ça va bien. Vous, alors, vous êtes ici parce que votre père est mort. Oui, oui. De quoi ? De la prostate. Alors, il a souffert longtemps de la prostate ? Oui, c'est depuis 92, je crois, c'est quoi ? Parce qu'il a souffert de la prostate. Oui. Oui. Et comment il a su, vous vous souvenez, comment est-ce qu'il a su, lui, qu'il avait un problème avec sa prostate ? Oui, c'était en 92, et il était parti voir, je crois, son frère. En retour, c'était à 22 heures. Il a senti l'héritation, l'héritation périnètre. Il a fait un peu de la maladie. Oui. Il a fait un peu de la maladie. Non, il a fait un peu de la maladie. Il a fait un peu difficilement et il a fait un peu de la maladie. Le lendemain, il a été un médecin. C'était un ayant médical. Le médecin a été sonde, mais a été sonde. Après, ça ne tient pas. Bon. Après, c'est qu'il n'y a pas de médicaments, je crois, il n'y a pas de la maladie. Après, il y a un médecin qui a été à l'oubli, il n'y a pas d'intervenir. Il n'y a pas de la maladie. Il n'y a pas d'opératoire, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'un moment donné qu'il n'y a un cancer et qu'il n'y a à prostate ? La 2013, tout le monde a été commis carcéreuse. On a commis à Prosca, on a égéné, on a commis à Amélie. Et en arrivant à l'avril, jusqu'à avril-mars, et puis on a fait le travail, le travail qui est en train de faire. Et en arrivant à l'avril, on a fait le travail qui est en train de faire. On a commis à faibler, on a commis à faibler, et on a fait le travail qui est en train de faire. Merci beaucoup, Eugène. Je sais que c'est dur. Pour Nayao, il y a un témoigné sur l'Ivoire à Papanaio. Mais dans votre zone, Étienne Kamalandoa, comment allez-vous ? Ça va. Rien ? Oui. Alors, rappelons à ceux qui ne le savent pas, dans quelles circonstances on s'est connus. On a fait ici une émission ensemble autour de la mutuelle de santé. C'est à ce moment-là, la mutuelle de santé des enseignants. C'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de vous rencontrer. Un bref rappel de ce moment qui est resté dans ma tête avec cet élément. On a compris dans le reportage que vous avez quelques ennuis de santé. Qu'est-ce que vous avez dit ? Quoi exactement ? Quoi exactement ? Plus précisément, il s'agit de... quoi ça ? Postat. Je dois subir une intervention très délicate pour la prostate. Alors, nous avons déjà l'équipe opérationnelle. tous les médicaments. Il reste maintenant à financer un peu d'argent, quoi. On va y arriver. On va y arriver. Depuis combien de temps vous savez que vous avez cette maladie ? Vous avez ces ans ? J'ai... vous voulez le suivre. Ça fait déjà cinq ans. C'était le 31 septembre 2007. J'ai connu le blocage du Rhin. Je suis allé à Mama Emo. J'étais suivi par le docteur, le médecin directeur actuellement. Le docteur Diabeno. Évidemment, devant le coup que ça devait coûter, en tout cas, j'ai fait comme vous avez suivi, je suis rentré à la maison. Je ne suis pas... même pas la famille qui pouvait intervenir pour moi. Alors, je suis... Pendant cinq ans, vous avez vécu avec votre maladie ? J'y l'ai encore. Sans avoir le moyen de les consulter, quoi. On me donnait seulement des antibiotiques, tout ça, changement de son, de chaque fois. Jusqu'ici, j'ai continué. Je ne suis pas encore opéré, quoi. Je trouve que ça tarde un peu. Je ne sais pas, moi. Pourquoi ? Vous n'avez pas posé la question à votre médecin ? Ah, mais le médecin me renvoie toujours à notre chef direct. Allez voir vos gens de... C'est qui votre chef direct ? Mespe, les pespeux. Mais ils sont là ? Ils sont là. Ils sont aussi dans la salle ? Vous leur poserez la question ? Ce n'est pas moi. C'est ça. Ils sont là, je crois, ils les suivent. Parce que quand vous allez chez les docteurs, le docteur dit... Non, nous sommes là. Le micro, s'il vous plaît, sinon les gens qui sont là... Nous sommes là, nous sommes là. Mais c'est un peu que la situation soit réglée, qu'on arrange un peu ces problèmes. On n'a pas compris, c'est quoi le problème ? Parce que vous avez été... Le problème, c'est quoi, vous et moi ? Parce que l'équipe est déjà là. Oui. Tous les médicaments sont là. Mais là, ils sont tentés de décanter, il paraît qu'il y a une certaine somme. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. L'intervention de cette maladie, ça coûte cher. Alors, cette semaine, le samedi, j'étais là. On m'a renvoyé encore pour la semaine prochaine. J'y vais tout le temps, c'est devenu comme un site touristique. Tout le temps. Oui. On y va, allez, revenez, allez, revenez. Le processus est là. Et voilà, monsieur. Alors, Etienne, vous êtes de retour ici, quelques mois plus tard, et vous avez subi cette opération que vous attendiez. C'est vrai ? Oui. Je suis déjà opéré. Oui. Vous avez été opéré où ? J'étais opéré juste ici, au centre, à Vandal, chez les protestants, ici, là-bas. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, justement. C'est cette cause, c'est là où je suis opéré. Sinon, bon, c'était bien passé. Ça coûtait cher, hein ? On disait tout à l'heure. Évidemment. Heureusement, il y a eu l'intervention de notre ministre, comme je l'avais dit l'autre fois que mes responsables sont là. Son Excellence, le ministre Maquere Moango, quand même, s'était impliqué là-dessus. Il est intervenu personnellement pour que vous soyez, enfin, opéré. Racontez-nous, comment ça s'est passé ? Vous avez été opéré comment, par quelle méthode, par quelle technique ? Est-ce qu'on vous a ouvert le ventre ? Totalement, on vous a ouvert le ventre ? Le ventre, c'est à partir de l'ombril. Oui. On est descendu jusqu'à la base, là, où se termine les muscles abdominaux. C'est là. Et ça a duré combien de temps, l'opération ? L'opération, je n'ai pas eu de montre. Mais seulement, il y a une chose qui m'a surpris l'autre fois, là. Quand on m'a appris, il y a eu coupure du courant. Alors, vous comprenez ? Ça arrive, ça. Le docteur, il s'est dit, mais tous les docteurs étaient paniqués. Il dit, mais ils ont dû recourir à des ampoules, de quoi, ça ? Avec les torches de nos appareils, là. Heureusement, il y a eu le docteur Claude qui a fait un saut jusqu'à dans sa voiture. Il est allé chercher cette torche, là, qu'on appelle chinoise, là. Et ils ont dû continuer. Heureusement, le docteur, le médecin, pardon, le docteur, suffisant, est resté sur place. En ce moment-là, la main était encore à l'intérieur de mon ventre, disons, quoi. Bon, ils ont commencé à suturer la paroi éterne, et puis le courant est revenu juste quand ils sont arrivés à la superficie, là-bas. Quelle chance ! Quelle chance ! Enfin, moi, je n'ai pas peur parce que je me suis préparé en conséquence. Vous vous êtes préparé à quoi, Étienne ? Évidemment, spirituellement, des prières, tout ça, parce que j'ai aussi reconnu, en ce médecin, là, le docteur, avant de me toucher, il a fait une prière, franchement, profonde. Profonde. Alors, c'est ce qui m'a concerté. Quand il priait, moi aussi, j'ai prié. Oui ? C'est pour vous dire, voilà, avec quelle force. Oui. J'étais bien préparé. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Étienne ? Ah, bon, oui. Et j'ai suivi un peu ici l'ami qui est à côté de moi, tout ce qu'il a parlé. Ça m'a donné un peu... Ce qui est arrivé à son père. C'est émotionnel. Oui. Parce que tous ces faits-là, moi, je l'ai vécu. Ça fait mal. Très mal, alors. Surtout quand les urines sont bloquées. Mais j'aimerais encore voir une maman qui attend famille dans son deuxième, pardon, dernier mois. Elle va encore marcher plus que moi. Non. Vous ne pouvez pas prendre une moindre position. Couché, ventral, dorsal, la position assise même. Vous avez des douleurs. Je crois que le docteur va s'appeler très bien. En tout cas, quand le voisin a parlé de son papa, j'ai vu encore les images, comment moi j'ai vécu cette situation. C'est émotionnel. Heureusement que c'est une page tournée. Pour le moment, bon, celui-là. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas, à la messe, puis au ministre qui a tout fait pour que vous... C'est ce que j'allais, si vous me permettez. Oui. C'est une opportunité pour pouvoir un peu... Remercier le Seigneur d'abord, et notre ministre de tutelle, son Excellence, monsieur... Maquer Mwangou, le directeur de MSP, et son service en général, et puis le docteur qui m'ont assisté et qui m'ont opéré, parce qu'il y a eu vraiment suivi. Parce qu'on me dit, comprenez, quand j'étais à l'hôpital, on vient m'apprendre, non, on a opéré quelqu'un là-bas, il est parti, il est décédé. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Oui, nous vous souhaitons, Étienne, en tout cas, longue vie, vous aurez en tout cas longue vie, et nous vous suivrons, en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup, Étienne. Vous saurez, toutes mesdames et messieurs, sur les symptômes, de quoi, comment ça arrive, quelles sont les causes de cela, ce qui est tout à fait inconfortable pour les hommes, vous l'avez entendu tout à l'heure, de ne pas pouvoir uriner normalement. Les spécialistes sont avec nous, je me dirige d'ailleurs vers eux, vous allez découvrir, peut-être que vous l'avez déjà vu, je suis aujourd'hui avec un médecin chinois qui est avec nous, c'est un expert en la matière, docteur Gao est avec nous, docteur Gao, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, c'est bien, et vous ? Oh, je vais bien, je vais très bien. Alors, vous êtes médecin, spécialiste, vous êtes urologue, spécialiste, et vous êtes dans notre pays, parce que non seulement vous aimez le pays, vous êtes là parce que vous amenez une nouvelle technique pour soigner ce dont on a parlé tout à l'heure, on continuera à parler, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la prostate. C'est cela. Vous parlez d'ingala ? Ah, petit là. Petit. Moqué, moqué. Moqué, moqué. Alors, docteur, je voudrais que vous essayiez de nous éclaircir un petit peu. Quelles sont les causes, selon vous, qui poussent à cette augmentation de la prostate ? Est-ce qu'il y en a déjà, selon vous ? Il y a deux raisons, il y a deux raisons. Un, c'est la vie de l'augmentation. Un, c'est la vie de l'augmentation. Il a dit qu'il y a deux causes. Premièrement, il y a l'âge et deuxièmement, il y a aussi la libération des hormones, des androgènes, des hormones que libèrent les testicules. Alors, on peut peut-être nous remettre, il y a une image qu'on avait vue au début, de la prostate. Qu'on voit, plus précisément, où se situe la prostate. C'est le rouge, hein ? C'est la partie qui est rouge, c'est ça, la prostate. Alors, est-ce que dans cette prostate-là, qui est rouge, est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent pousser dedans silencieusement sans qu'on ne sache ? Ça, c'est normal. Oui, ça c'est une prostate qui est normale. Comment vous faites pour détecter que la prostate, qu'on vient de voir, qui est en partie rouge, est malade ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, il y a d'abord les signes cliniques, cliniquement, il y a le toucher rectal. Cliniquement, d'abord, le patient, il y a plein de difficultés d'uriner, il y a un problème de rétention, et il y a le toucher aussi, le toucher rectal. Il y a l'échographie, l'examen de l'échographie aussi, qui peut détecter qu'il y a un problème d'hypertrophie de la prostate ou de la prostate. Alors, le toucher rectal, beaucoup d'or... C'est pour essayer de déciver le volume, quand ça augmente de volume, à partir du toucher rectal, on saura que la prostate a augmenté de volume. Alors, vous venez de la Chine, et donc vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup opéré des personnes là-dessus. Alors, vous parliez tout à l'heure des causes qui peuvent expliquer que ça grandit, vous avez parlé de l'âge. Est-ce que l'alimentation, ou le fait de faire beaucoup l'amour, ça peut y contribuer ou pas ? Est-ce que ça augmente ? Il y en a, il y en a, il y en a quelques problèmes, il y en a ça, il y en a deux problèmes. Un, c'est âge menté, l'autre là, c'est déstigule. Faire l'amour, c'est pas dedans, ça a deux problèmes. Donc, je peux expliquer. Il a dit, le problème, le fait de faire l'amour, ça ne contribue pas à l'augmentation du volume de la prostate, ou l'alimentation, non. Oui, l'alimentation, non, non. Ok, alors, on a parlé de symptômes par les patients, en tout cas, on a parlé de ces difficultés à uriner. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent nous alerter, nous les hommes, que la prostate a gonflé de manière normale, à part les difficultés d'uriner ? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes ? A part la difficulté d'uriner, il a dit, rien que la difficulté d'uriner, c'est ce qui alerte quand il y a de troubles urinaires, oui. C'est ce qui alerte qu'il y a un problème d'augmentation de la prostate. Alors, parlons maintenant de la prise en charge, docteur Gao. Quand on arrive chez vous, on a ce problème de gonflement du volume de la prostate. Vous faites quoi ? Est-ce qu'il y a des traitements, est-ce qu'il y a des médicaments que vous pouvez administrer, donner aux patients pour diminuer le volume ? Il y a dit, au début, si c'est encore le début, il y a le traitement, il y a des produits qu'on donne. Et quand il y a des complications, il y a un problème de rétention aiguë, là, ça nécessite une intervention. Très bien. Donc, lorsque les traitements médicaux ne sont plus adaptés, là, vous recourez donc à la chirurgie. Apaisons-nous alors sur la chirurgie, lorsque vous devez recourir à la chirurgie. Vous avez à côté de vous quelqu'un qu'on connaît très bien, docteur Maudia. Docteur Maudia, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Bon, très bien. Je vous ai appelé, vous êtes là parce que docteur Gao, qui est ici, va travailler avec la Fondation des Anges. Il travaille déjà avec... Il travaille déjà. Il travaille déjà avec la Fondation des Anges. Alors, je fais appel à vous parce que là, on va parler de la chirurgie. Alors, on a une technique que docteur Gao a amenée, le matériel, l'équipement qu'il a amené, qui est disponible donc à la Fondation des Anges. On va découvrir ça tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai eu un des témoins qui a dit que son père, je crois que c'est Eugène, a été complètement ouvert. Le ventre a été ouvert. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la chirurgie classique et comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, la prostate, jusque-là, donc il y a quelques années, il n'y avait pas la possibilité... L'endoscopie, il n'y a pas longtemps, qu'elle est en pratique, pas seulement en urologie, même en gynéco. Je vous ai dit l'autre fois qu'il y a des myomes qui s'opèrent par endoscopie. Cette fois-là, ça s'appelle hystéroscopie opératoire. Et donc, en fait, c'est un peu la même technique, mais appliquée, disons, chez l'homme. Donc, on passe avec le tuyauterie dans l'urètre, on arrive dans la vessie, et là, on tombe sur la prostate. Vous avez vu la position de la prostate qui est derrière la vessie. Et à ce moment-là, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur, et tout ça est projeté sur un écran de télévision. Le docteur Gao, quand il opère, il ne regarde pas la personne, il n'a pas ouvert le ventre. Eh bien, il travaille à l'intérieur, dans la cavité vésicale, et avec un matériel qu'on appelle anse électrique, il va couper la prostate morceau par morceau, et il va tout sortir par l'urètre en aspirant le copeau de la prostate. Par contre, lorsqu'on fait une chirurgie classique, c'est une laparotomie, donc on ouvre comme on l'a fait... Comme l'envers Étienne, même Étienne. Oui, mais écoutez, on peut aussi le faire par les bas. Donc, il y a plusieurs incusions, et là, c'était une incision médiane sous-ombilicale. Et là, on ouvre la vessie, et on tombe alors sur la prostate. C'est une intervention assez, je dirais, importante, dans la mesure où ça peut prendre beaucoup de temps aussi, et ça peut beaucoup saigner. Et ceux qui ont subi ce type d'intervention savent que ça prend quand même un peu de temps. Ici, chez le Dr Gao, avec la technique actuelle, je ne dis pas que le Dr Gao est la première personne à pouvoir appliquer la technique au Congo. Certainement qu'il y a des centres qui le font. Mais disons que de plus en plus, c'est cette technique-là qui s'est faite. On y va, et en moins de 45 minutes à une heure, on a enlevé toute la prostate. Et ce qui est bien, c'est que l'hémorragie, parce que j'en parle, parce que j'ai assisté à plusieurs interventions, vous vous rendez bien compte que, bon, je suis le patron de la maison, et quand quelqu'un vient avec une nouvelle technique, dans un premier temps, j'ai peur, je vois un peu comment ça se passe. Et quand je vois le premier cas de M. Moreno, ça s'est passé comme si c'était un amusement. Effectivement, à moins d'une heure, on avait terminé, on a vu comment ça a commencé. Et chaque fois que ça saignait, il cautérisait immédiatement. Et puis après, bon, ben, trois jours après, M. Moreno est parti. On a des images. On a des images. Ah, vous avez des images. On les projettera. Donc, c'est quand même un peu différent, au point de vue coûte, au point de vue temps, et je crois qu'au point de vue complication également. Donc, il y a moins de problèmes. Alors, je profite de votre présence pour revenir sur une question que j'ai posée, à laquelle je n'ai pas eu vraiment la réponse que j'ai. La prostate, c'est bien un organe, ce n'est pas la maladie. Oui, écoutez, la prostate, c'est ce que, je dirais, l'autre fois je vous ai dit, j'ai dit si un organe qui ressemble à l'utérus, l'utérus chez la femme, l'utérus est situé presque au même endroit que la prostate chez l'homme. L'utérus est situé devant les rectum, derrière la vessie, et à côté passent les urétaires. Donc, les complications que peut entraîner un gros utérus myomateux, eh bien, sont presque les mêmes, parce qu'un gros utérus peut jusqu'à bloquer les urines. Dans ces moments-là, la femme entre en anurie aiguë, il y a des rétentions aiguë, parce que, eh bien, l'utérus complime l'urètre. À ces moments-là, il n'y a rien qui sort. Et la prostate, lorsqu'on la laisse s'est développée outre mesure, ça va entraîner. Donc, ils ont parlé ici de difficultés à uriner. Ce qui arrive avant, c'est le fait que l'utérus, pardon, je parle l'utérus en tant que gynécologue, c'est la prostate. Et le fait que la prostate vient comprimer la vessie et réduit la capacité de la vessie, ces gens commencent d'abord par uriner de manière fréquente. Donc, c'est ça, des petites urines. Et à tout le moment, ils sont à la toilette, et puis après, ils doivent maintenant presque forcer. Et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas tout uriné. Donc, de temps en temps, ils ont la sensation qu'il y a quelque chose qui reste à l'intérieur. Et puis, brutalement, ça peut aussi arriver à un blocage complet, comme ils ont dit. Et là, comme disait papa tout à l'heure, je ne sais pas, je n'ai pas senti les douleurs d'enfantement. Les femmes disent que ça fait mal. Mais là, lui, il a dit, il ne comprend pas. Je ne sais plus ce que les femmes ont. Je peux raconter une petite histoire. J'ai eu un patient qui est venu en rétention brutale. Et avec toute sa famille autour, parce qu'il souffrait tellement. Et la belle-mère, et tout ça. Et c'est la belle-mère qui demandait qu'on fasse quelque chose, parce que son beau-fils souffre énormément. C'est comme si elle ressentait les mêmes douleurs. Donc, c'est dramatique. Donc, pour arriver à ce stade-là, c'est qu'on a laissé longtemps pousser la prostate. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir des 50 ans, même si on n'a pas encore vraiment ces signes-là. C'est pour ça qu'on va parler de pistache. Je crois que c'est ce qu'on a réproché aux femmes. Les hommes, les Congolais ou les Congolaises, en général, ne vont voir les médecins que lorsqu'il y a un problème. Mais à 50 ans, on peut aller faire un check-up de temps en temps. On fait un petit toucher rectal. Qui accepte facilement les hommes, n'accepte pas ces attouchements-là. Mais je crois qu'il faut maintenant complètement sortir de là. Il faut aller se faire toucher. Par une forme ou par un homme, les médecins, tous les médecins peuvent le faire. Et un toucher rectal peut, comme disait Dr. Gao tout à l'heure, vous donner une idée exacte du volume. La prostate, c'est quelque chose de tout petit. C'est 3 cm x 2,5. À peu près 15 grammes. Donc, normalement, vous ne le sentez pas. Mais si on commence à prendre du volume, il peut aller jusqu'à 500, 600 grammes. Et c'est donc important. Il va barrer la route. Et comme vous avez posé la question tout à l'heure, j'en profite pour dire que, en dehors du fait qu'on peut avoir des problèmes urinaires, vous avez vu dans le schéma, c'est que l'urètre reçoit deux produits différents. Les urines, au moment de la miction, et le sperme. On vous a dit que la prostate, ce n'est pas là où se fabrique les spermatozoïdes, comme vous l'avez dit. Les spermatozoïdes se fabriquent dans l'usine qui se trouve en bas, qu'on appelle les testicules. Ils remontent par les canaux que la dame a montré tout à l'heure à l'image, qu'on appelle des canaux de ferrand. Et ces canaux de ferrand viennent s'aboucher à la prostate. Vous comprenez ce que j'ai dit ? À ce moment, si la prostate augmente de volume, ça va bloquer aussi la sortie de sperme. On voit l'image. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle, même si ça ne vous supprime pas nécessairement votre érection, mais en pleine érection, au moment d'éjaculation, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un retour en arrière de votre spermatozoïde qui devait sortir. Ça s'appelle éjaculation rétrograde. Donc, il est absolument important de faire ce dépistage-là, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment, la prostate peut être le siège de plusieurs maladies silencieuses. Je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Oui, allez-y. La prostate, c'est un organe, mais c'est un organe, comme tous les autres organes, qui peut tomber malade. Habituellement, c'est l'augmentation du volume. Ça s'appelle hypertrophie. Mais ça peut aller jusqu'à devenir une tumeur maligne, un cancer de la prostate. Le fait d'avoir la prostate, chacun de nous ici, les hommes, pas les femmes, chaque homme parmi nous ici, a sa prostate. Prostate, ok ? Il ne faut pas dire prostate, prostate. Prostate, ce n'est pas une maladie, c'est un organe comme un doigt, comme le pénis, je ne sais pas quoi d'autre. Mais si le pénis fait mal, il est malade. Et s'il ne fait pas mal, il sait qu'il est bon. La prostate aussi, chez le jeune de moins de 50 ans, ils ne le sentent pas. Mais à partir des 50 ans, il commence à gonfler. C'est parmi les rares organes qui, au lieu de pouvoir s'atrophier avec l'âge, prennent de volume avec l'âge. Donc, c'est le cas de la prostate. Oui, donc le dépistage nous permet en tout cas à nous tous, quel que soit notre âge, de savoir si effectivement notre prostate occupe toujours un volume acceptable ou pas. Et en rassemblant nos idées, après tout ce qu'on vient d'entendre, avec cet élément signé effectivement l'équipe d'entre nous. Regardons. La dénome de la prostate est une augmentation du volume de la prostate qui survient chez 9 hommes sur 10 après 50 ans. La partie de la prostate qui gonfle se situant autour de l'urètre, elle l'obstrue et empêche le patient d'uriner normalement, créant ainsi une gêne considérable. Lorsque les traitements médicaux ne sont plus adaptés, on a recours à la chirurgie pour retirer la dénome. Ça consiste à élargir la zone rétrécie par la présence de la dénome, c'est-à-dire la zone qui se situe autour de l'urètre en enlevant la dénome. Donc, c'est une chirurgie classique qui est très anciennement décrite. Et plus récemment, on a eu des techniques innovantes. Parmi elles, il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui est la vaporisation laser. Cette vaporisation laser a tout particulièrement un intérêt. Elle saigne beaucoup moins que les autres techniques. La chirurgie de la prostate est une chirurgie hémorragique. Et avec la vaporisation laser, nous avons un moyen chirurgical qui saigne extrêmement peu. Au-delà de ces indications pour des comorbidités vasculaires, la vaporisation laser de la dénome est en train de s'imposer comme une technique équivalente aux chirurgies anciennement proposées et moins morbides. Donc, vraiment une alternative innovante et très intéressante pour les patients souffrant de la dénome de prostate. La technique employée ici est à la fois efficace et rapide. Alors, elle consiste à faire une endoscopie, donc à aller avec une caméra dans le canal de l'urètre. Et à l'aide d'une fibre laser qui est l'unie d'un petit miroir, qui va tirer son faisceau laser à 45 degrés. On va vaporiser progressivement la dénome. Le faisceau laser a une longueur d'onde qui est absorbée par l'aim de l'hémoglobine. Et on va donc avoir un effet coagulant extrêmement efficace. Avec une vaporisation du tissu par une montée en température très rapide et en même temps une coagulation au niveau des vaisseaux. Parmi les avantages que représente la chirurgie par vaporisation laser, on note une réduction du temps d'hospitalisation pour le patient, ainsi qu'une réduction des coûts de prise en charge. C'est une intervention qui est simple à apprendre, peu douloureuse. La partie inconfortable de ces interventions par avoir endoscopique, c'est le port de la sonde. On va pouvoir enlever la sonde plus rapidement. C'est vraiment une alternative particulièrement intéressante pour nos patients. On peut rappeler que la physiologie de la prostate, la prostate c'est une bande annexe de la voie séminale. Elle sert à la qualité du sperme et au pouvoir de fécondation du sperme. Et il n'y a pas d'incontinence liée à cette technique. Il n'y a pas d'effet sur la sexualité, ni sur le désir, ni sur l'orgasme, ni sur l'érection. La chirurgie par vaporisation laser est une technique fiable, qui constitue la solution la plus adaptée aux patients souffrant d'hypertrophie bénigne de la prostate. Retour ici avec vous tous pour parler de cette nouvelle technique. On a parlé de la chirurgie classique comme étant des moyens lorsque les traitements médicaux ne peuvent plus rien faire pour vous. Ici, au Congo, grâce au matériel emmené par le Dr Gao, grâce aussi à la Fondation des Anges, au Congo, nous avons cette nouvelle technique innovante pour soigner, pour retirer l'adénome, donc pour retirer tout ce volume qui nous gêne, nous les hommes. Donc on va en parler plus longuement avec nos invités, à quoi ça sert et comment ça marche, Dr Gao. Oui, il a dit que c'est la meilleure technique, parce que la durée, ça raccourcer la durée d'hospitalisation, c'est pas traumatisant, c'est moins traumatisant, et le saignement n'est pas abondant, c'est un peu ça. Est-ce que ça affecte notre désir, que ça affecte notre sexualité ou pas ? Il a dit en tout, il peut dire que c'est la bonne technique. La technologie. Oui, c'est la bonne technique. Très bien. C'est vraiment la technique aujourd'hui adaptée, qui fait le moins mal possible, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui saigne le moins possible. Plus d'éclaircissement avec cet élément. Allons-y. La technologie médicale a évolué. Maintenant, ils ont mis en point une technique qui se sert de l'endoscopie. L'endoscopie, c'est la technique qui permet aux médecins de pouvoir se rapprocher des organes internes, le voir et pouvoir les traiter vraiment en contact. Donc, c'est ce qu'on appelle l'endoscopie. Ici, il s'agit d'une endoscopie de la prostate, donc une chirurgie endoscopique de la prostate. Ça signifie qu'on entre avec un petit matériel, avec la lumière, avec une caméra et tout l'organe. Donc, on entre dans la vessie, bien sûr. La prostate est visualisée et tout ceci est projeté sur un écran de télévision. Et on peut alors enlever la prostate morceau par morceau, moyennant le matériel électrique, donc un lance électrique qui est en fait sur des bisturés électriques. Et c'est très élégant dans la mesure où on voit ce qu'on est en train de faire. Et le gros problème qui arrive pendant cette intervention, c'est l'hémorragie. Et ici, l'hémorragie est maîtrisée point par point. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui saigne, on peut tout de suite déjà boucher, cautériser. Et donc, c'est une technique très, très simple. Ça prend entre 40 et 1 heure, 40 minutes et 1 heure maximum. Et bien, ce qui est important, c'est que le séjour à l'hospitalisation tourne entre 48 heures, 2 jours ou 3 jours. Donc, c'est une nouvelle technique. Et là, c'est le docteur Gao qui nous vient de la Chine et qui s'associe à nous et qui est venu travailler dans notre clinique pendant longtemps. J'espère, le docteur Gao, vous allez rester ici. Mais ce qui est important aussi, c'est que la technique, et c'est vrai, nous allons la pratiquer. C'est que nous aimerions, le docteur Gao est prêt à pouvoir mettre en pratique ses connaissances, c'est-à-dire encadrer d'autres confrères pour pouvoir maîtriser la technique. Donc, pour arrêter l'exode vers l'Occident, vers l'Afrique du Sud, on n'a pas besoin d'aller là-bas à partir d'aujourd'hui. Et tous les malades qui se sentent un peu mal à l'aise dans ces domaines, parce qu'on ne va pas décrire ici les signes de la prostate, de la maladie de la prostate, mais il est vrai que les confrères qui veulent venir apprendre la technique doivent venir avec leurs malades et pour qu'on puisse les opérer ensemble. Et pourquoi plus tard, le docteur Gao peut passer la main lorsqu'il sent qu'ils sont suffisamment grands. Et tous mes assistants ici, ils sont parmi les tout premiers médecins congolais à pouvoir apprendre la technique et j'espère qu'ils vont valablement défendre la couleur de notre pays. Sous-titrage ST' 501 De très très bonnes impressions, c'est-à-dire que l'intervention s'est passée comme c'était prévu. Le docteur Gao a travaillé pendant une heure, une heure neuf. On vient de terminer, maintenant le malade va bientôt quitter la salle d'intervention pour une surveillance d'à peu près deux heures ici en salle de réveil. Le monsieur, on va revenir à sa chambre, ensemble nous autres télécommunications. Il peut manger quand il veut, dans deux jours. Oui, malade, soigner les sangs, ça va dire pas pour vous. Je me sens très bien. C'est comme si rien ne s'était passé. J'étais malade, maintenant je suis guéri. Oui, bon, à tous ceux qui se sentent malades, qui viennent un peu voir le docteur ici, à la clinique des anges, où c'est plein des anges ici, alors je crois que tout le monde qui va passer ici sera guéri. C'est comme un petit...